L'Ionaise des Eaux Grand Est, c'est la représentation territoriale sur Alsace, Lorraine et Franche-Comté de l'Ionaise des Eaux. Sur l'Est de la France, on a des projets très innovants et très portés sur la valorisation énergétique, puisqu'on a trois très belles références de production de biogaz. Une à partir des résidus de bière sur la brasserie Cronenbourg, une à partir des bouts d'épuration et des jus de choucroute sur la station des traitements des eaux usées du bassin de l'Aisne. Et la dernière, le projet pilote en France, c'est la production de biométhane sur la station d'épuration de Strasbourg, production de biométhane à partir des eaux usées et injectée directement dans le réseau de gaz naturel. Donc ce projet verra le jour en septembre 2015. On vient de poser la première pierre le 2 septembre 2014. Et l'objectif de ce projet, c'était d'une part de démontrer la faisabilité technique de cette ambition, qui est donc de transformer le biogaz de station d'épuration en biométhane compatible aux normes du gaz naturel. Et ensuite, de démontrer qu'il n'y a aucun risque sanitaire, ni microbiologique, ni bactériologique avec ce biogaz de station d'épuration, pour ensuite pouvoir l'injecter dans le réseau de notre partenaire du projet Réseau GDS, qui est le distributeur local de gaz sur la communauté urbaine de Strasbourg. Donc ce projet permettra d'ici un an d'injecter l'équivalent de la consommation de 5000 logements sur l'ACUS, soit entre 5 à 10% du gaz naturel de la communauté urbaine de Strasbourg. Et ce projet est soutenu par LifePlus, la subvention de la Commission européenne, qui nous a loué un peu plus de 2 millions d'euros pour mener à bien ce projet et démontrer la faisabilité. Et on espère que ça ouvrira de nouvelles perspectives de développement pour la filière biogaz en France. On a une très belle référence à Mulhouse de récupération de chaleur et de calories dans les réseaux d'assainissement. C'est un projet qu'on a monté en partenariat avec le CIVOM de Mulhouse, en sous-traitance de Cofélie et de Batigère, pour le compte de la rénovation de la caserne Lefebvre, enfin de l'ancienne caserne Lefebvre, plus exactement en l'angebos sociaux. Donc grâce à notre système de gré bleu, qui est un système d'échangeurs de chaleur dans les réseaux d'assainissement, on est capable de fournir plus de 75% des besoins en chauffage, des 108 logements sociaux de la caserne Lefebvre. Donc pour la petite indégnaute, c'est la première fois en France que la technologie de gré bleu est appliquée pour des logements sociaux. Avant c'était déjà le cas pour des piscines, pour des bâtiments administratifs, pour les palais d'Elysée même notamment, mais c'était la première fois à Mulhouse que ce dispositif s'appliquait à des logements sociaux. Lefebvre, plus exactement, le lyonnaise des eaux est partenaire du salon Aqua Territorial depuis la première édition. Donc nous sommes présents chaque année à travers un stand et puis à travers un forum que nous parrainons. Donc l'année dernière, on avait parlé des problématiques de valorisation énergétique sur les stations d'épuration. Cette année, on est parti sur complètement autre chose, sur le smart et donc le relevé intelligent et les réseaux d'intelligence et toute l'intelligence qu'on peut mettre à partir des analyses et des compilations de données. Donc effectivement, pour nous, c'est l'occasion de rencontrer à la fois des clients, des prospects, d'autres professionnels de traitement de l'eau, puis d'échanger dans un cadre un peu à la fois formel à travers des ateliers et des forums, mais aussi informel sur l'avenir des métiers de l'eau. Rendez-vous en 2015 pour la troisième édition d'Aqua Territorial. Merci.